Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Black Oms 3 et aujourd'hui pour une ouverture exceptionnelle de ravitaillement rare ! C'est parti ! Me voici dans le marché noir et on part à la chasse aux nouvelles armes ! Deuxième ouverture de rage de ravitaillement sur Black Oms 3. La première, j'ai eu la chance d'avoir le Marshall 16 et également le pied de biche. Alors on dit chance, je ne sais pas trop comment l'appeler finalement, mais voilà, c'est les armes que j'ai eues et après avoir ouvert tous ces points, tous ces ravitaillements et tous les clés de cryptage que j'avais également, j'ai actuellement 2062 clés de cryptage. Aïe, aïe, aïe ! Et là, il y a moyen de se faire une bonne petite ouverture de ravitaillement rare et en espérant que grâce à ça, j'arrive à débloquer d'autres nouvelles armes qui existent dans le jeu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des nouvelles armes qui sont sorties donc le 2 février et parmi ces armes-là, il y a eu donc le NX Phantom et je ne sais pas quoi, une espèce de couteau balistique automatique qui a l'air vraiment classe. On a eu également une épée. On a eu la MX Garant qui est donc le remake de la M1 Garant qu'on avait dans World Latour. Donc c'est vraiment celle-ci que je voudrais avoir et en plus de ça, il y a encore les trois armes que j'ai toujours pas eues. Et là, il y en a... Alors, je ne sais pas si vous suivez régulièrement ou pas les vidéos, mais pour ceux qui auront vu les premières, non, je n'ai toujours pas eu les nouvelles armes. Voilà, couteau papillon, la clé à molette, tout ça, je ne les ai pas eues. Donc, on espère avoir une des nouvelles armes. Je ne sais pas laquelle j'aurais, mais bon, sans plus attendre, c'est parti ! Ravitaillement ! Allez, change-moi des clés de cryptage, des moines pour truc, s'il te plaît ! Je ne vais pas m'énerver parce que je pense que sinon, je vais m'énerver un paquet de fois sur cette ouverture. What ? J'ai cru que ça ne s'était pas affiché, mais non, ça s'est bien affiché. Bon, allez, s'il te plaît. Alors là, 20 clés de cryptage, ils me donnent, c'est pas mal, ça veut dire que finalement, il ne m'a coûté que 10 et c'est tout ce que ça mérite de toute façon. Alors, les mouvements, les trucs comme ça, vous le savez bien, je m'en bats les tétons. Ça fait bizarre. Comment tu ne prends pas les tétons ? Allez, on continue. Alors, les révélés viseurs, etc. Oula, putain, je vois un truc, je vois un truc, je vois un truc ! Ah là ! Tempête sur lycée ! Alors, je crois que je l'avais déjà. Et également, ce n'est pas le genre de truc que j'aime bien généralement, mais il y a des cartes de visite de World at War. Elles sont plutôt classes et surtout, quand tu as les 6 cartes de visite de World at War, tu en as une bonus qui est vraiment, vraiment bien. Alors là, il me donne de la merde. Je m'en contrefous. Donc, s'il te plaît, donne-moi des bonnes choses. Donne-moi des bonnes choses. Enculé ! C'est ça que tu appelles un habitable rare ? Regarde, je vais te montrer un standard. Regarde, je vais te montrer juste un standard pour te montrer, pour voir comment ça fait. Regarde. Il me donne la même chose. Il me donne la même chose. Voilà, enfin, il était vraiment pourri. Il était vraiment naze. On en refait un juste pour voir. Ah ouais, non, mais quand il dit standard, il ment pas. Putain, je sens que ce n'est pas le moment d'ouvrir des... Ah oui, il ment. Enculé ! Bon, voilà. Là, il m'a donné... Tu vois, là, là, c'est un standard, mais il m'a donné des trucs sympas. Non, mais... Oh, attends, je vois un truc, là. Je voyais un truc en or tourné. Attends, attends. Attends, je le vois, je le vois. Est-ce qu'il est encore ? Enculé, ton poussière de merde. Vas-y, je me barre de là, ça pue la merde. Ouais, ta gueule. La petite voix, le mec qui parle derrière, il est toujours de la merde, cet enfoiré. Il y a un truc en or, là. Oh là, l'eau forte sur la BRM ! Alors, il y a des nouveaux camouflages également. Voilà. La petite goutte de café, quand même. Oh ! Oh, putain ! Oui ! Oh, pardon. Oh, pardon. Yes ! Le cousu de papillon. Oh, putain ! Oh, combien j'ai ouvert de colique, je ne l'ai jamais eue, putain ! Oh, le couteau papillon ! Oh, la joie. La joie s'est ressentie, je crois. Oh, putain ! Oh là ! La petite goutte de café, ça a apporté chance. On n'a pas tout le temps. Bah, t'imagines, sinon, je serais... J'ouvre mes ravitailles, mangez-moi du café. Oh, putain ! Arrêtez-moi du beau truc ! Bon, et on se calme, on se calme, on se calme. Après, les gens... Moi, est-ce que je me mets toujours à la place des gens qui... Enfin, souvent, quand je fais mes vidéos, je pense aux gens qui regardent mes vidéos régulièrement. Oh, je l'avais déjà. Non, mais je l'avais déjà ! Oh, cochon ! Mais des fois, je m'imagine les personnes qui regardent une de mes vidéos pour la première fois qu'ils voient une de mes vidéos. Hé, les mecs ! Bienvenue ! Tout va bien, vous inquiétez pas ! C'est normal, il y a un truc, là, il y a un truc ! Culez, il y avait un truc... Parce qu'on voit, plus ou moins, des fois, des choses dans le fond et là, je voyais comme... comme quelque chose. Putain, mais tu me la donnes, la putain d'MX-Garant ? C'est la seule que je veux, franchement. S'il me donnait... Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Je la voulais, j'allais le dire en plus, je la voulais ! Oh oui ! Oh putain ! Oh, calme-toi ! Oh putain ! Oh oui ! Oh là ! Ça, c'est bon, ça ! C'est ce que j'allais dire à la M.A. Garant, celle-ci ! Voilà, le NX Shadow Claw, c'est donc l'équivalent, on va dire, du crouteau balistique sur Black Ops 3, mais en automatique, c'est un pur bonheur, cette arme-là. Allez, on continue ! Allez, aidez-moi la M.A. Garant, là ! Allez ! Allez ! Et si, voilà, putain, et ça commence, franchement, ça commence plutôt bien, parce que la dernière fois que j'ai fait une ouverture, j'ai ouvert énormément de ravitaillements sans rien avoir, et là, il fait plaisir, il fait plaisir. Voilà, j'ai déjà eu deux choses que je n'avais pas pour le moment, donc c'est déjà pas mal, je suis quand même content, mais il manque la M.A. M.A. il me manque la putain de M.A. Garant, OK ? Tu comprends ça ? Tu comprends, tu comprends pas ? Alors, comme je disais, des fois, je m'imagine... Il y avait un truc là, on voit les petits trucs au fond qui tournoient, et pourquoi on a... MX Garant, MX Garant ! La MX Garant, elle a l'air tellement kiffante, franchement. Déjà, sur les catégories d'armes, après le sniper, le fusil d'assaut, c'est celle que je préfère. J'aime pas vraiment les pistolets mitrailleurs, je suis toujours été plus fusil d'assaut que pistolets mitrailleurs, j'imagine qu'il y a deux écoles, mais... Et la MX Garant, je l'avais testé contre les bots, parce que, comme j'avais montré sur ma vidéo, où je présentais un gameplay, un petit gameplay avec chaque arme, malheureusement, c'était contre les bots, mais au moins, ça permettait de... Oh, je vous l'avais déjà... J'allais m'exciter. Pardon. Et la MX Garant est tellement puissante, tellement kiffante, tu me la donne, bataaaan ! Petite goutte de café ! T'as pu et la merde, ça. T'es content de toi, je suis sûr. Bon, j'ai eu quand même... y'a un truc, là ! Alors, rare, rare, légendaire, 10 points, et en plus, c'est un truc de BO, ça ! Le largage, là, il est classe ! Il est classe ! bon, quand même, épique, légendaire, rare ! C'est quand même sympa ! Bon, l'autre, l'outrider, là, putain, on dirait qu'elle a fait un malaise. Elle va pas bien, elle est toute blanche, putain, elle va tomber. MxGarron, 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 donne-le-moi, donne-le-moi. Oh, punaise, dévastation sur l'ocul, je crois que je l'avais déjà. J'ai le nez qui pique, c'est des allergies, il y a un truc dans l'air. Bon. La mangouste, je l'ai déjà eu hier, je m'en souviens, ce blaze, là. Putain, ça y est, je me suis touché le nez, il faut pas se toucher le nez. Ah, dès que je me touche le nez, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ça me pique, je sais pas ce que c'est, il faut que j'aille voir un médecin, mais c'est vraiment horrible. Oh, tu me la donnes, bordel ! Oh, sinon, sinon rien, en fait, sinon je ferme ma gueule. Oh, mais je l'ai déjà. Putain, mais il me l'a déjà donnée, celle-là. Donne-la-moi, et franchement, celle-là, sur le cul, ça serait classe, parce que les parrains, les nouveaux camouflages, je vous le donne dans le mille, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, ils me les ont donnée, sur le dracon, sur le dracon, les enculés, mais oui, mais oui, ils auraient pu me le donner sur le locus, hein, locus pocus, non, le dracon, enculé. Bon, allez, on se calme, on se calme. Je dis ça plus tout à l'heure, mais je suis excité comme une petite pucelle devant les One Direction. Allez, oh, regarde pas, oh, regarde pas, on fait la surprise. Oh, putain, t'imagines il y est. J'entends pas. BATARD ! BATARD ! BATARD ! BIT RITUEL ! Alors, on va faire un test. Donut, viens voir là. Viens là, viens là, viens là. Ah si. Je sais pas si on voit mon chien. Donne-moi la papatte. La papatte. Monte, monte, monte là. Monte. Voilà. Là, on le voit. Coucou, Donut. Voilà. Il va faire une... C'est lui qui... Oh, putain, mais tu t'es roulé dans la boue, toi. On va faire une petite ouverture, c'est toi qui va ouvrir. Attends, attends, c'est toi qui ouvre. Ah non, attends, il en manque une. Donne la patte. Donne la patte. Il en manque une. Le rituel. Fais pas le con, mec. Fais pas le con. Je compte sur toi. Non, mais bouge pas, mais putain, mais je vais pas te faire mal. Voilà. Voilà. Il me l'a ouverte ou pas, non ? Il a appuyé sur... T'as jamais joué à la PlayStation ? Voilà. Porte-moi chance. Oui. 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 Ouais, non, tu peux partir. Non, bah non, là, tu peux partir. Il est tellement mignon. Il me fait une tête, il ne comprend rien à ce qui se passe. Il est comme... La variante du Locus balistique. Yes ! Je l'avais sur le SVG, maintenant, j'ai là. Encore une de World at War. Ça, ça fait plaise. Ça fait plaise. Bon, là, on arrive à la moitié. On va détruire les doublons. 245. On va pouvoir se faire une ouverture quand même assez sympathique, j'ai envie de dire. Je pense que ça risque d'être plutôt sympa. Alors, je vais aller voir justement sur les cartes de visite des World at War. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de vouloir ou d'apprécier. Mais j'ai vu la bonus qu'on a quand on a débloque les 6. On en gagne une 7e bonus qui est vraiment classe. C'est genre le visage du guerrier comme ça avec les flammes et tout. Franchement, elle est classe. Voilà, merci. Je me suis recrédité un petit peu. Alors, voyons voir justement. Alors, j'avais déjà gagné le pied de biche la dernière fois. Cette fois-ci, j'ai gagné le couteau papillon. Ça fait plaisir. Et là, dans les spéciales. Et oui ! Ah là 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 ! Arbalète à chargement automatique tire en silence des carreaux mortels qui empalent l'ennemi à l'impact. Ça, c'est plutôt un bono. Alors, pour les dégâts, je ne sais pas pourquoi il ne met pas au max puisqu'on ne peut pas faire dite marqueur. Si tu le touches, tu le tues. Voilà. la clé à molette, le poids américain et l'épée, le champ de la ferreur. Et bien évidemment, alors, j'ai eu la dernière fois le Marshall 16. Voilà. Et également, celle que j'aimerais avoir, c'est celle-ci. La MX Garant. Voilà, la petite fusil d'assaut qui est comme la M1 Garant et qui est une arme de World Latoir. Donc, si c'est de World Latoir, je veux l'avoir. OK ? Alors, sur ma carte visite, vous vous doutez bien, j'ai mis celle de World Latoir puisque c'est celle que j'aime bien. Et regardez, on voit ici, dans les cartes. Alors voilà, c'est ici. On a World Latoir, Black Ops 1, World Latoir. Voilà, j'en ai trois. Je l'avais déjà. Mais franchement, tu te fous de ma gueule. Pourquoi tu me donnes des trucs que j'ai déjà ? Et là, celle-ci, c'est pour avoir récupéré les six. Il y a celle-ci, c'est celle-ci que j'aimerais bien avoir. Bref. Allez, on continue. L'ouverture, c'était une petite pause. Vous pouvez aller faire un petit pissou si vous voulez. Bon, tu peux mettre pause en même temps. Je vois bien qu'il y a un truc épique qui tournait dans le fond, mais... Ah, mais je suis sur un standard, là. Pardon. Tout là ! Alors par contre, tu vois, franchement, dans le fond, tu dis, il n'y aurait pas ces putains de mouvements. Finalement, dans les largages, il y aurait quand même des trucs qui t'intéressent un peu mieux, quoi. bon allez, c'est pas le tout, mais là, il va falloir donner de nouvelles armes. Oh oui ! Oh putain ! Je viens de le dire ! Oh putain ! Trois nouvelles armes déjà ! Ah, c'est bon ça ! Bon, c'est des anciennes pour la majorité, mais enfin, je les ai ! Putain ! Oh la vache ! Je les... Bon. Eh ! Bon, combien de fois je les ai voulu, ces putains d'armes qui ne me les a jamais donné l'enculé de jeu ? Là, il me les donne. Bon. Mieux vaut tard que jamais, hein. Mieux vaut tard que jamais. Allez, on continue, on continue. Bon, on y arrive petit à petit. L'étau se resserre sur la MX Garand. Discretos. Il me manque l'épée. Le dracon. Épique légendaire rare. C'est pas mal. Eh, pas mal, celle-là, le trader machin, là. Bon, c'est cool. Bon, après, dans l'absolu, ça a FPS, on ne les voit pas. Putain, j'ai une espèce de mollusque coincé, là. Oh putain, une carte de visite légendaire. Oh la vache ! On m'en bat les couilles. On m'en bat les couilles, mec. MX Garand, MX Garand, MX Garand. Alors par contre, ce qui est un petit peu, j'ai envie de dire triste, c'est qu'il n'y a pas de variante des nouvelles armes. Et ça, c'est vraiment dommage parce que par exemple, sur Advanced Warfare, ils nous avaient mis des nouvelles armes plus leurs variantes. Et grâce à ça, tu avais plus d'opportunités de tomber sur les nouvelles armes. Et à chaque fois que tu chopais une variante, tu chopais l'arme originale. Et donc là, dommage qu'ils mettent pas de variante. Alors quand j'appelle variante, je dis avec les camouflages. Bon, ouais. Y'a pas, y'a pas. Oh putain ! Oh, l'eau forte sur le locus ! J'imagine les voisins s'ils sont là. Pas de chance. Eh oui, c'est con. Ils me font suffisamment chier. Le soir, ils font du bruit et tout. Ils vivent bruyamment, ces gens-là. Dit-il le mec en train de gueuler depuis une heure. Bon, on continue un petit peu. Yes, Skyblonde ! Ouais, une paume ! Oh, non, je me casse ! Voilà, vous l'avez compris, c'était une connerie, bien évidemment, pour terminer un petit peu cette session. Malheureusement, après, j'ai eu que de la merde. Donc, j'ai trouvé que ce petit chose était illustré bien un petit peu en terminant par ces putains de chaussures. Tous ceux qui ont joué à Advanced Warfare et ont ouvert des ravitaillements se souviennent de ces putains de chaussures qui nous cassaient les couilles. Donc, c'était un petit clin d'œil par rapport à ça et surtout parce que j'ai eu de la merde après. Donc, voilà, j'ai préféré couper ça. Mais quand même, je vais vous montrer, j'ai eu trois nouvelles armes. Voilà, j'ai eu la clé à molette, j'ai eu le couteau papillon et j'ai eu le NX Shadow. Voilà, donc au final, c'est quand même sympa. Bon, ben voilà, c'est tout pour cette ouverture de ravitaillement. Et j'ai eu des petits camouflage sur l'occulte sympa. Donc finalement, bon, c'est vrai que je suis un peu triste parce qu'au départ, je venais pour la MS Garand et je ne l'ai pas eu. Peut-être la prochaine fois, voilà, ça donnera une occasion de refaire une petite ouverture. Mais en tout cas, j'ai eu des choses sympas donc il me tarde d'aller tester ces armes-là. Je vous ferai un gameplay et de toute façon, ne vous inquiétez pas avec chacune de ces armes-là histoire de s'amuser un petit peu, un petit côté fun, surtout l'arbalète. Et puis voilà, n'hésitez pas à donner votre avis, vos suggestions et puis si vous avez aimé également mettre un petit pouce bleu, un like, c'est le plaisir, c'est la récompense. Pour moi, je vous laisse juste une excellente journée qui est de bonheur comme chose. À la semaine prochaine, ciao, bye-bye ! Sous-titrage ST' 501